L'association Niofar a pour but de créer un campement écologique, un écolieu à Boko Djembereng. Ce campement va accueillir des touristes solidaires qui vont nous permettre d'organiser des stages et des formations gratuites pour les jeunes de la localité. Ces stages seront animés par les touristes et notre but premier sur l'aspect social c'est que les touristes viennent pour apprendre du Sénégal et échanger. C'est dans un but de réciprocité. L'idée c'est de venir sensibiliser sur l'habitat écologique puisque on développe un écolieu, on construit un écolieu donc on fait attention à l'environnement, on ne construit pas du n'importe quoi avec du n'importe quoi. On reste traditionnel, on essaye de rester local et avec des matériaux qui ne sont pas forcément neufs mais qui ont encore de la vie devant elles. C'est une organisation qui serait intéressée au travers de la sensibilisation sur les déchets, donc les déchets qu'on retrouve aussi sur les plages. Donc on va créer une campagne avec ce monde pour limiter les déchets qu'on peut retrouver malheureusement aujourd'hui sur les plages de capskering et des environs. Et voilà, aussi sensibiliser encore une fois sur les déchets extérieurs. Il n'y a pas de fonds privés sur l'association. On fait appel en France et au Sénégal aux entreprises qui ont envie de développer leur politique RSE, qui ont envie de partager, d'accompagner un projet comme le nôtre, qui est quand même inédit sur Boucotte-Diambérenne, ça n'existe pas. Donc on appelle les entreprises, les TPE, les PME, qui ont envie de faire du mécénat. Donc ça peut être du matériel, ça peut être du don, ça peut être de l'échange de savoirs, de qualifications et aussi de l'argent. Ce sera le bienvenu évidemment. Et à nous accompagner, ils seront partenaires et ils peuvent nous écrire. Nous on a toute une plaquette qui explique les contreparties qu'auront les entreprises et tout ce qui leur apportera à nous accompagner dans ce projet. Donc on fait appel évidemment aux entreprises.